Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. C'est absolument sidérant de voir la quantité de Québécois qui souffrent de problèmes de stress, de problèmes d'anxiété. J'avoue que les chiffres sont assez troublants. Mais heureusement, il y a des façons de pallier à ça, de mieux s'alimenter pour être moins stressée. Et c'est pour ça que j'ai trouvé absolument passionnant, mais passionnante la chronique d'Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition et qui est avec nous tous les lundis. Bonjour Isabelle. Heureusement que tu es là pour nous donner des trucs pour être plus zen. Par où on commence? Oui, plus zen. Écoute, c'est fou parce qu'on sait que l'alimentation, on a le pouvoir de réduire plein de maladies chroniques. Mais là, en poussant la littérature récente, on se rend compte qu'en modulant ce qu'on mange, ça peut influencer également le niveau de stress, d'anxiété et même la dépression. Puis il y a deux volets à ça, parce qu'on sait qu'on est stressé, un stress chronique, ça nous pousse à manger davantage. On mange nos émotions. C'est un cliché, mais on le voit à n'importe qui, on le sait. Tu sais, quand ça va mal, on a une mauvaise nouvelle, on va se dire, ah tiens, le gâteau au chocolat, dont je me suis privée, ah oui, dont je vais y aller. C'est sûr, on fait tout ça. On fait, oui, parce que c'est des aliments qui sont riches en gras, riches en sucre, qui vont activer le centre de récompense, donc le circuit de récompense au cerveau. Et ça fait du bien, du moins à court terme. Bon, après ça, la culpabilité, tout ça. Donc, on se réfugie dans ces aliments-là. On sait que le cortisol, qui est l'hormone du stress également, va faire en sorte qu'on va entreposer davantage de gras au niveau de l'abdomen. Donc, plus de cortisol, oui, ça stimule l'appétit, mais le gras va se loger là où c'est dangereux, autour du tour de taille et là où ça augmente les risques de plein de maladies. Donc, ça, c'est une chose. Mais à l'inverse, on sait également qu'il y a des façons de manger qui peuvent apaiser. Et puis, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'aliments miracles. On est d'accord là-dessus. Là, il n'y a pas de... Non. Tu ne peux pas nous dire aujourd'hui, prenez tel aliment, vous allez tout régler, ça va bien aller, vous allez vivre au pays des licornes puis des calinours. Ça ne marchera pas comme ça. Mais, par exemple, moi, il y a un truc, si je peux me permettre, parce que tu en fais toute une liste. Bon, le régime méditerranéen, ça fait des années et des années. À un moment donné, les gens vont finir par comprendre. Mais ça, ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est quand tu dis consommer des sources de glucides à chaque repas. Ça, c'est intéressant parce que très souvent, les gens disent, « Ah, mon Dieu, le glucide, c'est mon ennemi. » Là, je fais une croix comme si c'était un vampire. Oui, mais j'aime ça qu'on parle de ça parce qu'effectivement, que la vague du régime cétogène avec des régimes à 20 grammes de glucides où il n'y avait jamais, jamais de féculents au repas, ce qu'on sait, c'est d'avoir des glucides, ça élève la sérotonine et ça fait rentrer le tryptophan qui est un acide amené au cerveau, précurseur de la sérotonine. La sérotonine, là, c'est le neurotransmetteur du bien-être. Ce n'est pas pour rien. On l'aime, lui. Bien oui, on l'aime. Puis d'ailleurs, c'est le principe d'action de la plupart des antidépresseurs, c'est d'avoir davantage de sérotonine en circulation. Bien, si on a un petit peu de glucides, ça va faire en sorte que le tryptophan rende et qu'on a plus de sérotonine en circulation. Donc, des glucides, ça en prend, mais pas trop. Donc, un petit peu de glucides, c'est l'équivalent d'à peu près une demi-tasse de riz, de pâte, une tranche de pain. Donc, d'avoir à peu près un 30 grammes de glucides par repas, c'est bon, là. Fait que s'il y en a qui nous écoutent et disent « Mon Dieu, moi, j'en prenais pas parce que je voulais perdre du poids puis je voulais suivre une alimentation très faible en glucides, bien, peut-être qu'on se trompe pour la santé mentale. » Bien, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on va en effet perdre du poids, mais on va être malheureux comme les pierres. Un bon plat de pâtes, un bon plat de pâtes. C'est pas pour rien que les Italiens sont tout le temps en train de sourire puis de danser dans la rue. Non, j'exagère. Mais tu comprends, des pâtes, là, c'est rien qui mette plus de bonne humeur que ça, des pâtes. Bien, je suis d'accord avec toi. Moi, je raffole des pâtes alimentaires. C'est sûr que les portions en Italie, le primi piatti, c'est une portion qui est modérée. On n'est pas dans les 3-4 tasses qu'on va prendre ici, mais honnêtement, c'est parfait. Et dans les pâtes, on a aussi des fibres alimentaires qui vont alimenter le microbiote. Le microbiote a vraiment un lien. On dit le deuxième cerveau, un lien avec la santé mentale. Oui, un lien avec la santé mentale. Et il y a des fibres. Les fibres, c'est la nourriture préférée, des micro-organismes dans notre intestin également. Puis en plus, on a des vitamines du complexe B. Puis les vitamines du complexe B jouent un rôle également anti-stress, anti-anxiété. Donc, il ne faut pas dire non aux pâtes alimentaires. Au contraire, tout est dans la modération. Je pense qu'il faut vraiment manger de tout. Puis tu parlais du régime méditerranéen, c'est mon coup de cœur depuis des années. Et il est clairement associé. Puis le régime végétarien aussi. Clairement associé à moins de dépression. Je lisais une méta-analyse récente chez des milliers de sujets. Et puis, les gens végétariens ont un risque réduit de dépression, anxiété de 29 %. Ça reste significatif. Et dans le régime végétarien, moins de gras saturés qu'on trouve dans la viande qui amènent l'inflammation au cerveau, qui est aussi une des causes de la dépression, notamment. D'accord. Par contre, parce que je l'ai été, tu le sais, j'ai été végétarienne pendant un peu plus de trois ans. Je pense que l'erreur que j'avais faite, c'était de ne pas varier assez mes sources de protéines. C'était tofu, tofu, tofu. À un moment donné, on stane du tofu. Puis ça rend une mauvaise humeur. Alors, les bienfaits, disons, de la sérotonine, ça ne se faisait pas beaucoup aller. C'est vrai, parce que j'ai été végétarienne longtemps aussi. Bien oui, je le sais. Et je ne suis plus... Maintenant, je suis plus flexitarienne. Puis je trouve que c'est le meilleur des mondes parce que la santé, c'est beaucoup la variété. Et puis quand on est flexitarien, bien, on mange varié. Peu de viande rouge, mais de temps en temps, pourquoi pas? Je trouve que c'est vraiment une solution. Puis on veut du poisson parce que les oméga-3... Et voilà, c'est dans ta liste. Les oméga-3, c'est super important. Alors, je vais juste te poser une question parce que je vois oméga-3 et je vois complexe B, les vitamines du complexe B. Si on ne les a pas dans notre alimentation, est-ce que prendre des suppléments d'oméga-3 et de B, est-ce que c'est suffisant ou c'est vraiment moins bon que de les avoir dans les aliments directement? Bien, les aliments, ça reste la source de choix, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont des carences en magnésium, entre autres. Oméga-3, j'ai beau dire, prenez du poisson 3-4 fois par semaine. Au Québec, la moyenne de consommation, c'est une fois par semaine. Donc, on ne rencontre pas les besoins. Donc, si on a vraiment... Attends une seconde, Isabelle. Tu es en train de me dire que la moyenne au Québec, c'est de manger du poisson seulement une fois par semaine? Alors que c'est si facile. Tu sais, le midi, tu te fais un petit bagel, fromage à la crème, saumon fumé. Il y a tellement de sortes de poissons différents. C'est triste, ça. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Et les gens ne sont pas si friands que ça, à part peut-être le poisson congelé en panneurs ou en friture. Les croquettes. Mais les gens ne sont pas friands que ça. Et pourtant, c'est tellement, tellement nutritif. On peut-tu juste dire quelque chose, Isabelle, aux gens? Vous prenez un filet de truite, un filet de saumon, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sirop d'érable, un petit peu de sauce soya, du sel, du poivre. Mettez des asperges à côté, un petit peu d'huile, du sel. Tu mets ça au four, ça prend 15 minutes. C'est super bon pour la santé. Beding, beding. C'est vraiment pas compliqué d'incorporer du poisson. C'est bizarre, hein? Ultra rapide. Puis tu mets ça au four, tu n'as même pas de vaisselle. Donc, c'est le souper de semaine par excellence. On est d'accord. Honnêtement, c'est extraordinaire. Puis sinon, bien oui, les oméga-3 en capsule, je les conseille. Ça prend plus d'EPA qu'il est l'acide écosopantanoïque, un impact sur l'équilibre émotionnel. Donc, c'est à peu près trois capsules d'oméga-3 par jour pour avoir un effet sur l'anxiété, mais surtout sur la dépression. On s'entend, ça ne remplace pas un antidépresseur. C'est vraiment un traitement adjuvant. Adjuvant. Parfait. Puis j'aime ça quand tu appelles toutes les acides, puis ça, tu les appelles par leur petit nom puis ça va super vite. Lexi-Potit-Cotiqueton. À retenir, ETA, c'est l'acronyme, c'est facile à retenir. C'est vraiment lui qui a un impact sur la dépression. Puis multivitamines de base, pourquoi pas? À certaines époques, j'étais contre. Puis maintenant, je dis, bon, on va chercher des micro-doses. Ce qu'on ne veut pas, c'est des méga-doses de suppléments parce qu'on sait que trop, c'est comme passé, c'est même pire. On a vu qu'il y a des suppléments qui sont associés à une augmentation du risque de certains types de cancers, vitamine E, certains caroténoïdes, vitamine A. Donc, on se dit, en micro-doses, pourquoi pas? Sinon, la levée nutritionnelle, les grains entiers, les légumineuses, encore une fois, c'est des aliments qui sont peu consommés, les meilleures sources de vitamines du complexe B. Donc, ça peut être un supplément, surtout si on a un stress chronique, qui est différent du stress aigu. Donc, un stress qui perdure, qui provoque l'insomnie, qui peut altérer les fonctions de mémorisation, qui affecte, bon, à ce moment-là, peut-être un supplément multivitamine de base, ça peut être très bien. D'accord. Tu as mentionné en passant, vite, vite, la levure alimentaire. Les végétariens la connaissent bien parce que c'est quelque chose qu'on intègre à notre alimentation. Mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler ou qui n'a aucune idée comment l'utiliser, tu conseillerais quoi comme façon de l'intégrer à notre alimentation? Oui, c'est une source de vitamines du complexe B, dont B12 super intéressante. Maintenant, on le trouve dans toutes les épiceries, c'est rendu tellement populaire, on n'a plus nécessaire d'aller dans des épiceries de magasins d'aliments naturels spécialisés. C'est souvent dans la section un petit peu plus santé. Écoute, on peut mettre ça sous poudré sur des salades, dans des gruyaux, un petit peu partout. C'est un petit goût qu'il y en a qui disent fromager. Moi, je n'irais pas jusque-là. Mais c'est un petit peu parmesan, parmesan adjacent. Oui, parmesan adjacent. Oui. OK. Donc, sur les salades, c'est parfait, justement, sur des pâtes alimentaires un peu partout. Puis, c'est vraiment une source concentrée de vitamines, pas juste la B12. Donc, on dit la levure de bière aussi, c'est bien. Il y a le germe de blé également, qui est très bon, très riche en vitamines du complexe B, en magnésium également. Puis, d'ajouter aussi des noix, des graines dans son alimentation, donc toutes noix confondues, graines de citro et graines de tournesol. C'est vraiment des sources à la fois de magnésium et vitamines du complexe B. Donc, ça peut aider, comme tu l'as dit d'emblée, il n'y a rien de miraculeux. Je ne vous donne pas de pilules ce matin. Cet après-midi, je vous dis juste, ça peut contribuer à réduire un peu l'anxiété. Et puis, essayez d'être plus à l'écoute également quand vous mangez vos émotions, entre guillemets, de comprendre ce qui se passe. Oui, mais mettons qu'on a justement un contre-coup, une mauvaise nouvelle puis que notre réflexe, c'est d'aller chercher la barre de chocolat ou d'aller chercher le sac de chips. Qu'est-ce que tu conseilles? Tu dis de réfléchir à notre fringale. Mais donc, ça veut dire de quoi de le remplacer? Tu sais, quand tu as le goût d'un gâteau, je pense que là, ce n'est pas le temps de manger des croquets dans un céleri, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, on fait quoi, ma belle Isabelle? Ni un ni l'autre, en fait, parce que là, il faut se poser la question. En passant, je viens de manger mon chocolat, tu sais que je le mange tous les jours. Ça me fait du bien sans culpabilité. Je ne le mange pas parce que j'ai vécu quelque chose de particulier. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais si c'est répétitif que plus de trois fois par semaine, je vis des émotions qu'elles soient positives, négatives, que ce soit de l'ennui, de la solitude, du stress, une remarque de mon patron qui m'a blessée, je trouve refuge dans souvent des aliments riches en sucre ou en glucides ou des chips, mais des chips, c'est quand même des glucides, c'est quand même du sucre quelque part. Mais là, de se dire, OK, quelle est l'émotion que je viens de vivre? Donc, d'être capable de la nommer, c'est la première étape. Je comprends. De l'identifier. Qu'est-ce qui me permettrait de répondre à cette émotion-là adéquatement? Parce que je sais que si je passe à travers un sac de chips, après ça, je ne me sens pas bien et c'est encore pire. Donc, est-ce que, par exemple, mon patron m'a fait une remarque, là, ça m'a déplu, bien, au lieu de garder tout en dedans, de se dire, regarde, moi, je ne vois pas ça de cette façon-là, est-ce que je peux t'exposer comment j'ai vécu la situation? Et là, juste de sortir, parce que souvent, les gens qui mangent davantage leur émotion, on garde tout en dedans. Juste le fait de parler un peu plus, de nommer les choses, bien, déjà, ça va beaucoup mieux. Puis, c'est l'ennui et la solitude, bien, trouver des activités alternatives. Donc, je m'ennuie, je suis à la maison, je vais manger un sac de biscuits. Bien, au lieu de faire ça, de dire, bon, est-ce que je m'en vais sur un groupe Facebook qui rejoint mes valeurs, je partage des choses avec eux, est-ce que je m'en vais justement faire de la foirelle? Oui, lire un livre, lire un livre, m'isoler aussi, parce que souvent, je sors de la cuisine, je sors des endroits où j'ai beaucoup de tentations, bon, peut-être le salon où j'ai accès au garde-manger, je m'en vais prendre un bain, je suis relax, je suis dans un bon état d'esprit, je prends un livre, je me mets au livre beaucoup plus tôt et comme ça, je m'éloigne des tentations. Et ça peut être lire mon livre, cesser de manger vos émotions. Ah, bien oui, c'est une bonne recommandation. Moi, je suis dans le coup de dérangère en ce moment, chacun, mais ça peut être l'un puis ça peut être l'autre puis ça peut être les deux en même temps. Merci beaucoup, ma belle Isabelle. Merci, c'est toujours intéressant. Merci pour tes bons conseils. Au revoir.